Nous allons poursuivre cette édition d'information avec ces chiffres sur près de 3,5 millions d'accouchements par an. Plus d'un million de grossesses sont indésirées en République démocratique du Congo, le plus souvent chez les jeunes. Une situation qui brise le rêve et perturbe l'avenir de la jeunesse. Conscient de cette situation, certaines structures conseillent, orientent les jeunes en les recommandant différentes méthodes de contraception pour éviter les grossesses indésirables. C'est le cas du centre de santé Boumissa-Libota, situé dans la commune de Kassavou. En République démocratique du Congo, sur près de 3,5 millions d'accouchements par an, plus d'un million de grossesses sont non désirées et sont en majorité les faits des jeunes. Tomber enceinte alors qu'on n'y s'y attend pas, une situation qui brise les rêves et perturbe des nombreuses jeunes filles. Pourtant, cela peut être évité en choisissant une méthode de contraception adaptée. A 22 ans, Grasse a déjà une vie sexuelle active. Pour éviter les grossesses non désirées, elle s'est rendue au centre Boumissa-Libota 1, situé dans la commune de Kassavoubou, pour des conseils et orientations. Après des échanges sur son cycle menstruel et sa vie sexuelle, elle a opté pour une méthode naturelle appelée le collier du cycle. Bon, le collier du cycle a plusieurs avantages. D'abord, c'est une méthode naturelle. Là, on ne va pas dire qu'il y a des inconvénients ou quoi que ce soit, c'est juste une méthode de comptage. Mais c'est à elle de bien maîtriser comment faire ses calculs et savoir quand est-ce qu'elle doit se protéger, quand est-ce qu'elle doit avoir ses rapports sexuels. Pour les infections sexuellement transgressives, rien qu'elle est préservative. Elle m'a expliqué, par rapport au collier du cycle, que ça correspondait à mon cycle, puisque j'avais un cycle de 28 jours. Elle m'a expliqué qu'à chaque fois que j'aurai les règles, je devrais pousser la boule, le cerceau. Il y a des jours où je suis fertile et des jours où je ne suis pas fertile. Quand je suis fertile, qu'est-ce que je dois faire ? Quand je ne suis pas fertile, qu'est-ce que je dois aussi faire ? En tant que jeune fille, ma plus grande crainte est de tomber enceinte. C'est ce qui m'a même motivée d'arriver en ce lieu. Ça sera quoi mon avenir ? Ça sera quoi le nouveau mode de vie ? Comment je veux vivre ? Comment je veux faire avec mes études ? Est-ce que je saurais prendre soin de cet enfant ? Ce sont des questions qui tombent très souvent dans nos tests, nous aussi. Le courage qu'a eu grâce de demander conseil auprès des personnes qualifiées n'est pas fréquent chez les jeunes filles. Dans certaines familles, le sujet est encore tabou. Parler de grossesse ou du sexe en famille, c'est un peu comme si les membres de la famille te poussaient au fait à avoir ce genre de vie. Alors c'est un sujet qui n'est pas abordé. Du moins, il y a certaines interdictions pour éviter à ce que nous puissions tomber dans des grossesses non désirées et tout qu'en sort. Pourtant, les prestataires de soins de l'Association pour le bien-être familial et Naissance Désirable sont bien formés et insistent sur leur disponibilité et confidentialité dans les échanges avec leurs clientes. En plus, dans leur centre, le service de planification familiale est gratuit. Si une jeune fille est déjà active, qu'elle vienne tranquillement et avec confiance, nous sommes là pour elle, on va les recevoir pour les orienter. En République démocratique du Congo, la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique stipule en son article 81 que toutes les personnes en âge de procréer peuvent bénéficier après avoir été éclairées d'une méthode de contraception réversible ou irréversible sur consentement libre. Au centre Bangui Salibota 1 de l'ABFND, plusieurs activités sont organisées pour aider la femme et la jeune fille à planifier les naissances. Ursule a 30 ans et est mère de deux enfants. Au regard de sa situation sociale précaire et de son compagnon qui a perdu le travail suite à la COVID-19, elle a décidé de planifier les naissances. Tous les trois mois, elle reçoit des injections pour n'être pas tombée enceinte. En plus de cela, elle n'hésite pas à se rendre au centre pour des conseils. Je vis avec un homme et il ne préfère pas utiliser un préservatif. Comme mon deuxième enfant avait totalisé cinq mois, j'avais peur de tomber enceinte au regard de notre situation sociale. Au centre de santé, les médecins m'avaient présenté une panoplie des méthodes pour planifier les naissances. Mon partenaire n'était pas d'accord et mes amis m'avaient également découragée. Face à la crainte de tomber enceinte, j'avais finalement décidé personnellement de prendre une piqûre contraceptive de trois mois. Et depuis, je ne suis plus tombée enceinte. Je vis chez mes parents, avec mes deux enfants. Je suis venue rencontrer l'infirmière parce que, de fois, je ne vois pas mes monstres à la date prévue. Ou bien, les règles prennent plus de temps que prévue, jusqu'à une semaine. Elle m'a dit que ce n'est pas grave, c'est mon organisme qui réagit de la sorte. Pour les professionnels, la prise régulière des injections pour planifier les naissances n'a aucun risque. Il faut juste noter quelques effets secondaires qui diffèrent d'une personne à une autre. C'est juste quelques effets secondaires, les troubles des règles, la prise de poids. Mais cela n'est pas grave, ça ne tue pas. Une femme peut décider de prendre des piqûres de trois mois pendant un long moment et après changer une autre méthode contraceptive. Cela ne dérange pas. Après, quand elle décidera d'avoir des enfants, elle pourrait en avoir autant voulu et quand elle décidera. Nous demandons toujours aux femmes de venir vers nous au centre pour avoir des conseils. Malgré le multiple avantages qu'offre la planification familiale, de nombreuses jeunes filles n'y prêtent pas attention, selon l'enquête MIX, publiée en 2019, la prévalence contraceptive chez les jeunes de 15-19 ans est de 10% pour les méthodes modernes et 6% pour les méthodes traditionnelles. Je conseille aux jeunes filles de choisir une méthode contraceptive pour prévenir les grossesses. Moi aussi j'avais peur au début, mais cela m'a beaucoup aidée. Imaginez si j'avais 4 ou 5 enfants. Mes parents n'auraient pas accepté que je vienne vivre en famille. Et même si aujourd'hui l'enseignement est gratuit, il faut acheter les uniformes et aussi s'occuper des enfants. La contraception est très avantageuse pour nous. Cela nous aide à planifier et cela ne rend pas les femmes stériles.